Bonjour Yves Lefebvre, merci d'être avec nous ce matin. Nous allons revenir dans quelques instants sur l'accident hier, un automobiliste qui a renversé, fauché un policier. Je vous demanderai de ces nouvelles dans un instant. Le policier est âgé de 22 ans, mais avant cela, vous êtes policier et vous êtes en lien avec vos collègues de la Guadeloupe et notamment de Saint-Martin. Quelles sont les nouvelles en votre possession ce matin ? J'étais en contact cette nuit avec mon représentant Antilles Guyane, qui bien évidemment couvre l'île de Saint-Martin. Les nouvelles sont particulièrement dramatiques. On a la plupart de nos collègues affectés, qui sont d'ailleurs au demeurant pour la plupart d'entre eux des métropolitains, mais en période dite de séjour là-bas pour trois ans, plus une année optionnelle, sont aujourd'hui sans abri. Malheureusement, les locaux de la police ont été partiellement dévastés. Quand on connaît la topographie, c'est tout à fait en bord de mer. C'est la police aux frontières, donc avec un contrôle transfrontalier. C'est particulièrement alarmant. Pourquoi ? Parce que ne perdons pas de vue, et ça, on l'oublie trop souvent, que l'île de Saint-Martin, pour ce qui concerne, je dirais, la partie française, est l'une des zones les plus criminogènes en proportion, bien évidemment, de tous les territoires, de tous les départements et de toutes les régions françaises. Donc moi, je crains derrière quelques, peut-être, quelques malheureusement, des actions de pillage. Et mes collègues qui aujourd'hui n'ont plus de moyens d'être hébergés vont devoir affronter cette grave problématique. Dès que, dès à présent, dès que, fort heureusement, progressant la population, l'ouragan sera passé et que la situation sera un peu plus stable. Oui, la préfecture également de Saint-Martin a été rasée, vraisemblablement. Des difficultés également pour les pompiers pour intervenir. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'allez-vous faire ? Quelle est l'aide dont ont besoin vos collègues ? Déjà, dans un premier temps, l'aide, bien évidemment, elle a été immédiatement morale, d'apporter tout notre soutien auprès de nos collègues, auprès de leur famille. Aujourd'hui, de mettre les moyens, en ce qui nous concerne, syndicalement parlant, pour que nos collègues puissent travailler en toute sécurité. Mais là-dessus, je fais confiance au directeur général de la police nationale, Éric Morvan, qui va s'atteler, bien évidemment, à ce qu'on puisse déployer certainement des renforces Saint-Martin, en provenant sans doute de Guadeloupe, mais peut-être aussi de métropole, pour qu'on puisse apporter et qu'on puisse assurer la sécurité sur place. Et bien évidemment, en ce qui nous concerne, j'ai donné ce matin quelques instructions à mes collègues du Bureau national Unité SGP Police, pour qu'on puisse bien évidemment rassurer au plus vite, dès lors qu'on aura des renseignements, rassurer la famille qui, elle, je me répète, pour la plupart, se trouve, les familles se trouvent pour la plupart en métropole. Ici, en métropole, vous n'avez pas, vous, de bilan humain, puisque pour l'instant, on parle de six morts, de deux blessés, mais qu'il est très difficile de faire des reconnaissances et d'avoir accès. Oui, bien sûr, quand on reconnaît la topographie, on sait qu'une grande partie de la ville est pour le moins dans une situation d'urbanisation très précaire. Donc effectivement, on est malheureusement au droit de craindre de plus de pertes humaines. Alors, l'actualité concerne encore les policiers avec un de vos hommes hier, un de vos collègues qui a été percuté par un automobiliste qui s'est ensuite enfui à bord d'un véhicule volé. Ça s'est passé dans les Yvelines. Le policier est âgé de 22 ans. Avez-vous des nouvelles de son état de santé ? Les dernières nouvelles que j'ai eues, c'était tard hier au soir. Mon collègue, effectivement, mon jeune collègue adjoint de sécurité était transféré au scanner à nouveau. Pourquoi ? Parce que, effectivement, les blessures sont très, très graves. Le pronostic vital était encore hier soir engagé. Je n'ai pas plus de nouvelles ce matin, mais effectivement, c'est encore une fois de plus, je dirais, les policiers de terrain qui sont touchés et qui plus est un, pas c'est moi l'expression, mais un gamin, un moum de 22 ans. C'est dramatique, sachant qu'en plus, c'est un adjoint de sécurité. C'est ce qu'on appelle à un moment donné, c'est au moins ce qu'on a appelé à un moment donné des emplois jeunes. Et là, c'est véritablement, c'est un homicide, c'est une tentative d'homicide. Pardon, espérons, croisons les doigts pour que ça ne puisse pas se transformer en homicide, mais au moins une tentative d'homicide avec des gens particulièrement, je dirais, engagés pour frapper les forces de l'ordre. Justement, que vous inspire ce drame au-delà, évidemment, du drame humain et de ce jeune policier qui est grièvement blessé, le fait qu'avec un véhicule volé, on ne s'arrête pas à un barrage de police et qu'on n'hésite pas à rouler sur un policier. C'est volé, le véhicule est assigné volé, un véhicule calcate. Mes collègues du commissariat des Mureaux ont repéré le véhicule, l'ont pris, comme on l'appelle communément dans le jargon de flicard, en chasse. À un moment donné, ils ont perdu le véhicule. Le véhicule, dans sa fuite, a percuté un mur et c'est au moment où ils arrivent sur les lieux de l'accident que mes collègues interviennent, voyant la passagère sortir. Et à ce moment-là, le conducteur enclenche la marche arrière et percute, avec tous les effets dévastateurs et dramatiques derrière, notre jeune collègue ADS. Alors, ce que ça m'inspire, c'est qu'aujourd'hui, en plus, bien évidemment, mais on le sait tous et toutes, on a à lutter contre le terrorisme. On l'a vu hier à Villejuif. On a à la fois et toujours à lutter contre le droit commun avec une montée, une poussée de violence aujourd'hui. Bon, manifestement, ces personnes soient issues de la communauté des gens du voyage. On est malheureusement habitués à ce genre de violence, à notre rencontre des gens de la communauté du voyage. Mais ça prouve encore une fois que les policiers doivent être sur tous les fronts. Impérativement, le terrorisme, le droit commun, avec un droit commun qui, aujourd'hui, n'est plus un droit commun, et il y a bien longtemps de ça, respectueux des forces de l'ordre. Mais est-ce que cet accident et cet incident qui s'est produit hier est révélateur d'une situation, d'un manque de moyens, d'un manque de volonté de la part de vos supérieurs, de votre hiérarchie ? Vous savez, là, je suis réputé pour souvent avoir été, je dirais, quasiment tout le temps en guerre contre Bernard Cazeneuve. L'ancien ministre. L'ancien ministre. Pour autant, il y a eu des mesures de prise. Il y a eu des mesures de prise. Vous savez, ce genre de tentative d'homicide, c'est malheureusement du quasi imparable. Donc ce matin, vous ne demandez rien de plus ? Je ne demande rien de plus. Si, j'ai beaucoup de revendications. Vous deviez rencontrer le directeur général de la police. J'attends de voir le directeur général de la police ce mardi prochain. On a beaucoup de revendications, notamment sur le temps de travail. Pourquoi ? Parce qu'il faut effectivement, les collègues, mes collègues qui sont sur le terrain aujourd'hui, sont confrontés à une violence au quotidien, et qui est de plus en plus palpable, et de plus en plus, malheureusement, meurtrière. Il faut, pour ce faire, que les policiers puissent appréhender ce danger. On n'arrivera jamais au danger, au risque zéro, en ayant des conditions de travail qui leur permettent de concilier vie familiale et vie professionnelle. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les policiers parlent le matin. Je l'ai souvent dit, je me répète encore aujourd'hui. On part le matin en ne sachant pas si on va pouvoir rentrer le soir. Et cette situation-là ne peut plus durer. Malheureusement, on ne peut pas avoir plus de moyens, je dirais. On ne peut pas annuler tous ces risques. Mais pour autant, il faut que notre ministère de l'Intérieur nous permette d'avoir des conditions de travail beaucoup plus d'indéquation. Le matériel, on l'a un peu, ça commence à venir, ça devrait durer. Les horaires, les jours de repos, parce qu'aujourd'hui, on est au bout du rouleau. Je pense qu'on culmine à l'heure actuelle et on risque d'atteindre, fin 2017, plus de 25 millions d'heures supplémentaires. Donc, vous vous imaginez, heures supplémentaires pour ce qui nous concerne, hormis nos collègues CRS qui ne sont pas payés. Yves Lefebvre, secrétaire général SGP, police et faux, était l'invité de France Bleu Matin. Merci d'être venu ici. Interview à retrouver en vidéo sur francebleu.fr. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Merci.